Mademoiselle, Messieurs. D'abord, veuillons la tarte à la crème simple. Euh, Mademoiselle Andrée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Gustave, allez. Remarquez ici le côté caricature. Les traits de Mademoiselle Andrée apparaissent encore à travers la tarte à la crème. Maintenant, nous allons ajouter à ce côté caricature l'élément des frustrations. J'appellerai ce mécanisme table plutôt tarte tournante. Mademoiselle Andrée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur La Vigueur, allez. Remarquez ici. Avec plaisir, Monsieur La Vigueur, à faire cette démonstration. C'est que depuis quelques années, Mademoiselle Andrée en a fait pas simplement arracher, Monsieur La Vigueur. Donc des frustrations de la femme, Monsieur La Vigueur. Ajoutons maintenant. Et voilà, et voilà. Remarquez ici que nous avons complété le cercle. Il était normal, juste, que Mlle André reçoive la dernière tarte, puisque c'est elle qui avait déclenché le mécanisme répétitif. Mlle, Mlle, M. Merci. Mesdames, en terminant, j'aimerais cister sur un point. Tout gag visuel dépend en grande partie du riz. Tous les éléments que j'ai cités plus haut ne tiennent pas si le militage du gag est raté. C'est pourquoi la chute d'un gag doit arriver précisément, minutieusement, exactement au moment où on s'y attend le moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'arrive, excusez-moi, j'arrive ! Voyons donc ! Je ne peux pas accepter ! Mais si je sais ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Et bien messieurs, je vous ferai remarquer, c'est que le couvercle n'est pas le couvercle ! Je suis tombé ! C'est bon 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 !